– Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur IHT, les RCF1, pour ce nouveau numéro de contraste élaboré en collaboration. – Avec Corse ce matin. Si l'on accepte le président de l'exécutif, Gilles Siméon, il sait certainement la personnalité politique qui a été la plus présente dans l'actualité insulaire. Le dossier éminemment stratégique des transports maritimes et les conséquences qu'il implique expliquent évidemment cette assiduité médiatique. D'autant que la nouvelle majorité territoriale, en plus de répondre à l'urgence, a fait de ce dossier un symbole du changement et de la réappropriation d'un secteur essentiel pour la Corse. Nous recevons donc aujourd'hui Jean-Félix Saccoyer, le président de l'Office des transports de la Corse. Jean-Félix Saccoyer, bonsoir. – Bonsoir. – Et bienvenue sur ce plateau. Ça a été particulièrement sollicité par ce dossier des transports, mais aussi par un autre qui est de votre responsabilité également. C'est celui de la montagne. Vous êtes d'ailleurs le président du comité massif de Corse, et puis le maire de l'Aux, c'est important. Ces sujets, nous les aborderons donc longuement au cours de l'émission, sans pour autant oublier la politique du point de vue électoral, puisque les législatives s'annoncent dans quelques mois. Alors nous le ferons avec Roger Anteche de Corse ce matin. Bonsoir Roger. – Bonsoir. – Et Patrick Winchiger de RCFM. – Bonsoir. – Bonsoir à vous Patrick. – Mais d'abord, comme d'habitude, l'actualité, cette semaine, c'est la neige qui s'est abattue sur la Corse. Alors ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Cela crée quand même des désagréments. Ça reconstitue aussi les réserves d'eau pour l'été. Ce n'est pas négligeable. Néanmoins, cet épisode a causé des perturbations sur les routes. Certains villages ont été isolés. Le réseau routier n'a pas subi de dégâts importants, comme lors des inondations du mois de novembre. Mais 8 savonnes bloquées, comme souvent l'hiver. Vous êtes aussi, vous avez en responsabilité le réseau routier en Corse, le tunnel de vie de Savonne. C'est une idée, une lubie, une idée abandonnée. – Je crois qu'en fait, aujourd'hui, d'abord, permettez-moi de remercier tous les services du département de la collectivité territoriale qui se sont beaucoup mobilisés lors de ces intempéries. Il faudra tirer les enseignements de ces intempéries de celles qui ont eu lieu au niveau de la neige, en termes d'organisation, notamment à l'aune de la collectivité unique, mais aussi en termes d'investissement, puisqu'il faut améliorer le matériel pour aller plus vite sur le terrain, puisque nous avons été sollicités par des communes. Quant aux infrastructures elles-mêmes, nous travaillons un plan pluriannuel d'investissement qui sera proposé à l'Assemblée de Corse avant la fin du premier trimestre. Il est évident qu'en la matière, nous allons prendre un tournant, c'est-à-dire qu'il faut toiletter ce qui avait été prévu pour le traduire concrètement dans les faits. Et puis, nous avons demandé au service, au-delà de ce plan pluriannuel, de concevoir ce qui pourrait être des infrastructures à l'aune de 20-25 ans, pour essayer de relancer la capacité intellectuelle, technique, mais aussi de main économique, si nous trouvons des programmes qui nous permettant de le faire, de pouvoir répondre à la réalité, c'est-à-dire diminuer les temps de parcours, sécuriser encore plus, désenclaver le rural, et faire en sorte que l'on se projette dans l'avenir. Et dans ce plan sur 25 ans, le tunnel de Vite-Savonne est envisagé ? Non, le tunnel de Vite-Savonne, aujourd'hui, pose un autre problème. C'est celui que, depuis l'accident du tunnel du Mont-Blanc, nous ne sommes plus dans le débat du tunnel d'avant, puisqu'aujourd'hui, il faut faire deux tunnels. C'est-à-dire que ça double le coût par rapport à ce qu'on entendait du tunnel de Vite-Savonne il y a 15 ans. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus raisonner avec le tunnel de Vite-Savonne concrètement. Par contre, on peut effectivement faire en sorte qu'en termes de services dans la multimodalité du transport en commun, puisque je rappelle quand même, et c'est important, que dès le 1er janvier, nous avons reçu les compétences des lignes régulières des départements, suite à la loi NOTRe, et que nous allons avoir les lignes scolaires. Donc, nous avons une compétence aujourd'hui, la collectivité, en termes d'organisation du transport en commun public, à la fois sur le rail et sur la route. Donc, nous nous devons, d'une part, d'investir et donner une visibilité d'investissement sur 8 et puis sur 20 ans, mais nous devons aussi d'améliorer le service. Donc, il y aura des améliorations de ceci. Là encore, est-ce qu'on n'est pas sur un temps trop long ? Là, vous parlez de 25 ans pour le plan, pour 8 ans pour améliorer les choses. Cette semaine, on l'a vu avec la neige, il n'y avait pas la possibilité de connecter le train à la route, parce que ni l'un ni l'autre ne fonctionnaient sur la plénitude du parcours entre Ajaccio et Bastia, et la Corse s'est retrouvée bloquée. On parle beaucoup de l'aérien, on parle beaucoup du maritime, il est temps peut-être de parler des routes aussi. – Quand je parle de 8 ans, je parle pour donner la visibilité, mais les actions commencent dès la première année. Je vais dire par là, par exemple, que sur la question des intempéries, une des réflexions issues des événements, c'est d'améliorer les équipements, par exemple, en Baby Crab, en Minimog, c'est-à-dire tout ce qui permet d'aller sur le réseau tel qu'il est sur le département. C'est aussi de faire en sorte que les premiers investissements, en 2018-2019, de désenclavement du routier de certaines zones, commencent à être mis en œuvre, y compris pour l'urbain, puisqu'on a inscrit au PEI les fameuses routes de l'agglomération Ajaccienne, par exemple. Donc c'est-à-dire qu'on est dans un temps de réalisation qui commence… – C'est la fameuse Rocade. – Par exemple, et qui commence dès 2018. – Alors une autre interrogation à l'occasion de cet épisode neigeux, c'est le froid intense qui a fait augmenter la consommation électrique. Et à ce sujet, il y a quand même un certain nombre d'inquiétudes qui demeurent sur la sécurité énergétique de la Corse. EDF ne dit rien quand on l'interroge, sinon que tout va bien. – On sait que la centrale du Vasio est en fin de vie, et que le gaz n'est pas encore en Corse pour l'instant. Est-ce que vous avez des inquiétudes et peut-être un peu plus d'informations que nous par rapport à la sécurité énergétique ? – Je n'ai pas d'informations complémentaires. Par contre, il est clair que la question énergétique est aussi une priorité de notre mandature, comme vous le savez. Alors au-delà des objectifs initiaux, qui est l'autonomie énergétique en 2050 et du travail réalisé par Famine Giovanni, qui est conséquent, notre réflexion va se porter sur les questions d'amélioration. Par exemple, dans le schéma montagne, sur la question des réseaux, nous allons parler en termes d'investissement, sur la question de l'électrification notamment, de compléter les dispositifs existants, de les optimiser, notamment le PEI. Et l'idée effectivement d'aller un peu plus vite que ce qui était prévu sur la question des systèmes décentralisés énergétiques, pour faire des circuits courts en termes de production et de distribution, on voit aujourd'hui qu'il faut accélérer le pas. Vous avez raison, parce qu'on ne peut pas rester dans le dispositif actuel, il faut éclairer le jeu. – Mais pour parler à l'échelle de la Corse, est-ce que la nouvelle centrale du Val, en 2023, vous y croyez encore ? – Il faudrait y croire, en tout cas. – Avec le projet siréné qui va amener le gaz. – En tout cas, politiquement, pour nous, il faut que le gaz arrive en 2023 en Corse. – Le préfet semblait mettre quelques doutes la semaine dernière. – Certainement, mais on ne peut pas aujourd'hui, en tant qu'exécutif territorial, être heureux que l'on puisse proroger ce délai. Donc nous allons tout faire, notamment avec Fabien Giovanni, le président exécutif, pour faire en sorte que le gaz arrive en Corse. – C'est une promesse de Ségolène Royal ? – Certes, oui, c'est une promesse qu'il faudra traduire dans les faits. Nous serons extrêmement attentifs et vigilants, et nous travaillons sur cette question. – Et que ce soit Ségolène Royal, dont l'espérance de vie au gouvernement est forcément limitée, ou EDF, qui va être en partie l'opérateur, est-ce que c'est un partenaire fiable pour la majorité nationaliste, c'est deux-là, le gouvernement et EDF de l'autre côté ? – Écoutez, nous sommes pragmatiques, et nous savons où nous voulons aller. La question du lien avec Ségolène Royal s'est traduite quand même sur des faits concrets, puisque je vais prendre la Convention Corse et Territoires Énergie Positive, qui nous permet de financer déjà des premiers niveaux d'études, voire d'actions, y compris le début des travaux du païsot d'Aïton, par exemple, puisque c'était prévu, il y a un vol énergétique dans ce païsot. Donc il y a eu des actes concrets quand même de mise en œuvre, il y a eu la question du lycée maritime, donc nous avons avancé avec Ségolène Royal, c'est à fait indiscutable, comme nous avons avancé avec Jean-Michel Bailey. Maintenant on ne peut pas s'arrêter là, lorsque l'on a la dimension politique que l'on veut donner à la politique énergétique en Corse, il faudra aussi faire avec ceux qui vont arriver derrière, et notre volonté c'est véritablement de se préparer à l'alternance et faire en sorte que les promesses deviennent réalité. – Alors on en vient au bilan politique de la première année de mandature, l'opposition vous a un peu malmené au début sur le budget, notamment comme pour vous tester, et puis finalement les choses sont rentrées dans l'orge. Aujourd'hui vous bénéficiez même du soutien du Front National sur certains textes, dont celui sur le budget. Vous y voyez une tactique dans le cadre des présidentielles, ou alors c'est une évolution de fonds, ce rapprochement ? – Je crois que l'évolution du Front National lui incombe, il y a des évolutions qui lui sont propres en ce qui nous concerne. Lorsqu'on travaille sur des sujets comme le budget, ce qui compte c'est que l'on puisse avancer, d'avoir une majorité qui nous permette d'avancer. On constate que le Front National vote pour le budget, on constate qu'il y a aussi des évolutions au sein de ce groupe, certainement peut-être qu'il y en aura d'autres dans les jours qui suivent. – On en prend acte, maintenant ce qui compte pour nous en tant que majorité nationaliste, c'est de faire en sorte de rester sur le cap fixé. Il était important que ce budget passe, avec la question notamment du débat sur les arriérés, 104 millions d'euros d'arriérés, auxquels viennent cette année d'autres arriérés qui n'ont pas été vus en première instance, je dirais, puisqu'il y a encore des arriérés ou de l'Office de l'Environnement qui arrivent, et le dossier Coffre-Emar, avec les aides à l'export, de 8 à 9 millions d'euros, d'accord ? Donc nous sommes dans cette trajectoire-là de clarification, et nous sommes aussi à la fois dans le but, dans l'objectif de réduire, de régler les arriérés, ce qui a été fait, mais aussi de maintenir l'effort d'investissement. Donc dans ce cadre-là, que les lignes bougent à l'Assemblée de Corse, quels que soient les groupes, c'est du caractère normal, et c'est souhaitable pour l'intérêt général. – C'est l'état de grâce qui se poursuit, pour les nationalistes ? – Je ne sais pas si l'état de grâce se poursuit, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, et c'était une année assez intense, en termes de travail. On constate aujourd'hui qu'il y a encore un soutien très fort, autour de ce que l'on fait. – Et peu de positions, effectivement, comme disait Jean Vitus. – Une opposition qui, effectivement, se cherche, pour ceux qui voudraient nous en mettre. – Et qui, en plus, est divisé. – Et qui est divisé. D'autres qui jouent le jeu, sur certains sujets, on les accompagne parce qu'il faut faire avancer les dossiers. C'est un constat, que ce soit le Front National ou d'autres. Et c'est mieux pour l'intérêt de la Corse, parce qu'il faut quand même que l'institution fonctionne, et que l'on puisse franchir aussi les dossiers. – On vous reconnaît un travail réel, c'est vrai, dans la conduite des affaires, une présence constante sur le terrain, mais aussi beaucoup d'annonces. Et puis on dit, il y a peu de concrétisation aussi, du côté des nationalistes. Promet-il d'être plus au panogakage, si j'ose dire. Est-ce que vous répondez à ces critiques ? – Je crois quand même qu'il y a des acquis, déjà, au bout d'un an. Je rappelle que nous sommes arrivés aux responsabilités en décembre 2015, nous sommes à peine un an plus tard. Il y a eu une évolution avec des acquis qui sont quand même fondamentaux au niveau du transport maritime, on va y revenir, même s'il y a une mise en œuvre technique, économique et juridique qui se poursuit lors d'année 2017. Il y a eu l'acquis du budget, puisque c'est un acquis de remettre la maison sur pied, de régler les arriérés et de poursuivre l'effort d'investissement. – Les dépenses de fonctionnement, elles, continuent d'augmenter. – Mais c'est une augmentation mécanique, ce n'est pas une augmentation liée aux créations de postes budgétaires, liées notamment aux évolutions salariales normales liées à la fonction publique territoriale. – Je veux dire, il n'y a pas eu de rupture, même au niveau budgétaire. Dans la gestion de la collectivité territoriale de Corse, on a continué à embaucher, etc. – Non, il y a eu des embauches nécessaires par rapport aux fonctionnels d'encadrement, ce qui est logique. Ensuite, sur la question de l'augmentation des dépenses de fonctionnement, nous sommes bien en deçà de ce que font l'ensemble des autres régions françaises, bien en deçà, de 1% d'augmentation. – Et il y a un emprunt aussi de 170 millions d'euros, qui est bien supérieur aux 100 millions d'euros de passifs. – Mais cela était normal, il n'y avait pas que la question du passif, il fallait maintenir l'effort d'investissement, et nous sommes sur des ratios de désendettement de 6 années et demie, qui sont tout à fait encore acceptables. – C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous n'avons pas chargé la barque, bien au contraire, nous avons permis de régler des factures et donc à injecter de l'argent aussi dans l'économie, et puis d'autre part, maintenir l'effort d'investissement, parce que, pourquoi ? Parce qu'il y avait des dossiers en cours, on ne pouvait pas arrêter des marchés qui ont été lancés, parce que c'est ça la réalité. Maintenir l'effort d'investissement, ça veut dire, vous arrêtez, qui prend la responsabilité d'arrêter, par exemple, le tunnel de Bastia ? Qui prend la responsabilité d'arrêter ? Personne, d'abord parce que ce n'est pas souhaitable, mais ensuite parce que ça veut dire que l'on créerait une situation de fait pour les entreprises qui ne seraient pas acceptables pour elles. – Mais vous avez conscience quand même que les Corses, ceux qui vous ont porté à la collectivité, attendent autre chose d'une majorité nationaliste que le vote d'un budget, aussi vertueux soit-il, et c'est vrai qu'il y avait des arriérés à éponger, à apurer, ou que de la mise en œuvre d'une collectivité unique, on attend d'autres marqueurs de la présence de nationalistes au pouvoir dans le Corse et des actes ? – Pour l'instant, vous restez dégestionnaire. – Bien entendu, mais… – Dégestionnaire, on aurait pu en trouver d'autres. – Si vous me permettez d'aller sur le terrain que je connais bien, le transport maritime, lorsque l'on baisse les tarifs à l'export de 54%, lorsqu'on baisse le tarif résident au maritime de 13% à 40%, – Les transporteurs ne sont pas tout à fait d'accord. – Oui, mais ils disent que du fait des taxes, ça augmente. – D'abord, ce ne sont pas tous les transporteurs, c'est un ou deux transporteurs, et ensuite, je vous confirme qu'il y a baisse des tarifs. – Quand on dise hors-taxe ou TTC, on peut prendre le même chiffre TTC, il y a baisse. Et là, je mets quiconque devant le fait de prouver le contraire. Donc il y a eu des baisses fondamentales qui servent à l'export. 45 euros le mètre linéaire en 2015, 20 euros le mètre linéaire pour l'export, ça c'est fondamental. Il y a la réappropriation des outils du transport dans le maritime, il y a la réflexion sur l'aérien. Nous sommes au bout d'un an uniquement. Il faut quand même constater que le mouvement est en marche et est irréversible. – Alors justement, évoquant ces dossiers, en particulier celui des transports maritimes, la compagnie régionale a été votée, à minima quand même par rapport aux ambitions initiales. Cette configuration, réappropriation de deux bateaux pour desservir les ports secondaires, dans votre esprit, ce n'est qu'une première étape ? – Bien entendu, le dispositif général prévoit deux sociétés d'économie mixte d'exploitation à objet prioritaire, dans lesquelles il y aura la collectivité. Et je précise que la collectivité, elle a quand même cette fois-ci un haut degré de maîtrise et un degré de maîtrise jamais égalé auparavant. C'est-à-dire qu'elle est à la fois dans l'exploitation des ports secondaires, des ports principaux, elle définit le contrat de service public. – Minoritairement dans les ports principaux. – Oui, mais elle a des droits économiques réservés qui lui permettent d'avoir la prédominance sur le choix de l'encadrement, sur le choix des tarifs hors tarifs DSP, sur la question, je dirais, de l'organisation de l'entreprise. Et il faudra son vote pour que les choses avancent. Donc elle a un haut degré de maîtrise. Nous partons d'une situation où c'était les privés et Marseille qui dirigeaient. Et un an après, c'est le contraire. Nous définissions le contrat de contrats d'églation de service public et nous allons faire des évolutions qualitatives encore au niveau des tarifs pour la prochaine période, mais aussi, nous allons intégrer des clauses environnementales et sociales. C'est un élément très important, notamment en termes d'emploi et d'insertion. Nous maîtrisons l'investissement, puisqu'il y a une scène d'investissement, propriété qui sera proposée à l'Assemblée de Corse en avril, propriété à 85% pour la collectivité. Donc nous maîtrisons les coûts d'investissement, les coûts de maintenance et nous allons pouvoir derrière donc maîtriser les économistes sur l'enveloppe de continuité. – Oui, mais ce dispositif, est-ce qu'il ne risque pas de tomber à l'eau si d'aventure, le 13 février prochain, le tribunal de commerce de Marseille annule la vente des bateaux, des deux bateaux que vous comptez récupérer ? – Non, je ne pense pas qu'il y ait un risque quelconque qu'est-ce que le tribunal de commerce puisse invalider ce qui est de l'ordre d'un tribunal administratif, puisque l'on parle des deux navires, on se réfère à l'article 40 de l'ancienne convention d'allégation de services publics et nous sommes certains de notre analyse juridique, ce sont des biens de retour qui devaient être négociés. Nous avons négocié dans les temps impartis et nous avons conclu une négociation qui, dans sa mise en œuvre, est soumise à conditions suspensives, puisque la délibération prévoit notamment l'expertive sur les navires à l'entrée de la négociation et à la sortie. Et nous, d'ailleurs, proposons à l'Assemblée de Corse un calendrier où des promesses de vente seront proposées à l'Assemblée de Corse en arrière. – Et la prochaine période, je ne pense pas que le tribunal de commerce puisse réfléchir ça. – La prochaine période dont vous parlez, c'est le terme de l'ADSP transitoire qui a été voté, donc c'est à l'automne prochain, c'est ça ? – C'est la mise en œuvre de la compagnie régionale ? – Alors, nous proposons à l'Assemblée de Corse un calendrier juridique et technique amendé à la prochaine session, tout simplement parce qu'il fallait continuer le travail de sécurisation avec Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons proposer une DSP dite de raccordement, c'est-à-dire suite à la DSP transitoire, nous proposons encore une DSP d'un an et demi, pourquoi ? Parce qu'il faudra ce temps-là pour créer les sociétés, donc en avril, la sème d'investissement, en octobre 2017, les deux sociétés économiques d'exploitation, avec pacte d'actionnaire, statut, droits économiques réservés, avec le contrat de DSP, et il faut respecter les un an de mise en concurrence à partir du moment où on a créé les sociétés, plus six mois de mise en place. – Donc fin 2019 donc ? – Nous sommes sur une DSP 2019-2029, mais les décisions irréversibles sont prises en avril pour la sème d'investissement et en octobre pour les CEMOP et le contrat, et à partir d'octobre, il y a le lancé de la mise en concurrence. – Mais jusqu'en 2019, on continue avec les compagnies qui sont les opérateurs d'aujourd'hui. – On aura la prorogation de la DSP, on continue avec les compagnies effectivement, aux mêmes conditions, mais ça veut dire aussi qu'à partir de novembre, nous avons l'assurance d'avoir un appel d'offres qui sera totalement sécurisé, parce que, je dis totalement sécurisé, parce que tout ce que nous faisons là est en relation avec Bruxelles. – Quand on vous parle des actes qu'on ne voit pas venir, qu'on perçoit mal, vous avez conscience que là, pour l'observateur, on reste encore sur la compagnie régionale, dans le virtuel, même s'il y a tout un écheveau juridique qui se met en place, c'est quand verra-t-on des bateaux au couloir de la compagnie régionale, croisés entre Ajaccio et Marseille ? – J'entends bien que lorsqu'on suscite l'envie, on peut voir les choses aller très très vite, et c'est plutôt positif et motivant de constater cela. – Mais la vérité, c'est que juridiquement, la CEME d'investissement sera créée en avril, les CEMO seront créés en octobre. Après, ce qui est souhaitable, c'est que nous soyons sérieux, parce que nous nous engageons devant les Corses, sur un projet innovant. Et être sérieux, c'est aussi respecter les étapes juridiques et les étapes de financement des navires. Parce que lorsqu'on va commander les nouveaux navires, le premier navire qui viendra, normalement, est à l'horizon 2022. Je parle des nouveaux navires, au Génètre. – Mais la critique concerne aussi la finalité de tout ça, de cette compagnie régionale, dont l'architecture est critiquée. C'est la critique la plus récurrente, mais qui n'est pas moins légitime. On le sait, le public sera majoritaire pour l'investissement, dans la CEME investissement, dans les ports secondaires, et le privé sera majoritaire pour les ports principaux, c'est-à-dire 80-90% du trafic. En gros, les bénéfices pour le privé et les risques pour le public. – Je ne peux pas valider cette vision, qui est une vision assez simple. D'abord, les bénéfices seront partagés avec la collectivité, qui est actionnaire, premièrement. Ensuite, dans un contrat d'allégation de services publics, puisque nous allons choisir l'opérateur par appel d'offres, l'opérateur partenaire est choisi par la collectivité par appel d'offres, dans la société. Donc nous avons le degré de choix de l'opérateur. Nous ne pouvons faire qu'un bénéfice raisonnable, c'est-à-dire 4% du chiffre d'affaires bruts. Donc au-delà de ce bénéfice raisonnable, ça doit être reversé à la collectivité, parce qu'il y a compensation financière. Donc nous avons un encadrement de bénéfices, on ne peut pas faire des bénéfices à tout crin, c'est une idée fausse, ce n'est que 4% du chiffre d'affaires bruts. Dans ces 4%, la collectivité a sa part en tant qu'actionnaire, et lorsqu'on dépasse ces 4%, on diminue la subvention que l'on donne par ailleurs pour l'offre de continuité, qui revient dans l'excédent de continuité territoriale. Le degré de maîtrise à ce niveau-là, je le répète, n'a jamais été... – Cela dit, parenthèse, à l'annonce de la création de cette compagnie régionale, les dirigeants de la cause Cécaline et de la Méridionale qui était à l'Assemblée de Corse ont applaudi. Ils n'avaient pas l'air très inquiets. – Ils ont applaudi parce que, tout simplement, pour les uns, la Méridionale, ils sont dans un modèle économique qui leur est propre, qui a toujours fonctionné dans le cadre de DSP, donc d'une subvention publique. Et pour les autres, ils reprennent une entreprise, la SNCM, qui a une histoire économique et sociale, qui est aussi dans ce modèle-là. Et qu'effectivement, leur cœur de métier, je ne vais pas au-delà, leur cœur de métier pour l'instant, c'est de répondre à l'appel à l'adresse de service public, même s'il y a des stratégies d'entreprise, visiblement, qui vont aller au-delà pour eux, et tant mieux, c'est leur politique d'entreprise. Donc effectivement, d'avoir un système plus stable, plus lisible, qui permette aussi l'apaisement, parce que je vais donner deux éléments importants, par rapport à la situation que nous avons eu à vivre en décembre 2015, nous sommes arrivés en crise économique et sociale, l'ensemble précédent, en grève, aujourd'hui, il y a un apaisement au niveau social, et la DSP transitoire n'a pas été attaquée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contentieux sur la DSP transitoire, c'est la première fois que ça arrive. Toutes les autres DSP ont été attaquées devant le tribunal. Toutes les autres. – Alors, on en revient toujours aux mêmes questions, mais de façon plus générale, l'ACTC, dans dix jours, va récupérer les ports secondaires, qui sont propriétés. Est-ce que la Corse peut se permettre d'avoir autant de ports secondaires ? Ça coûte extrêmement cher, vous le savez. Est-ce qu'il ne faut pas réviser, à un moment donné, la politique de transport maritime et de desserte ? – Sur ce plan-là, et vous avez raison de poser le débat, nous sommes héritiers d'une histoire infrastructurelle, comme nous sommes héritiers d'une histoire budgétaire. D'abord, il y a quand même quelque chose qui est une chance, de manière générique, au-delà des ports secondaires, parce que nous l'avons constaté quand nous sommes allés au Balear. Que la collectivité territoriale de Corse soit propriétaire de ces infrastructures portuaires et aéroportuaires, dans le modèle économique que l'on pourrait faire naître, c'est une chance énorme, par rapport à la gestion du trafic et par rapport même aux retombées qu'on pourrait avoir, y compris de la gestion des concessions, pour baisser par exemple les taxes, ou pour les harmoniser, parce qu'aujourd'hui, nous avons différentes taxes au niveau des ports, et que la collectivité soit propriétaire de l'ensemble des infrastructures portuaires, va nous permettre, par exemple, d'avoir une réflexion avec les chambres de commerce pour harmoniser les taxes. – Ce sont elles qui gèrent ça, c'est elles qui encassent les taxes aujourd'hui. – En tant que concessionnaire, dans le cadre d'une traité de concession, avec le propriétaire. Et le propriétaire entend bien, avec elle, avoir une politique. Donc ça, c'est quand même un élément important. Je veux rappeler quand même que… – Aller modifier les choses avec la CCI ? – Les comités de suivi des concessions, entre propriétaires et locataires, ne s'étaient jamais réunis. Oui, une fois en 2008, une fois en 2008, depuis le transfert de ces infrastructures à la collectivité. Une seule fois. Alors que c'est là où on voit les investissements réalisés, la gestion des concessions, etc. Donc là, nous, effectivement, nous avons une politique proactive d'être propriétaires des infrastructures, qui va nous permettre de définir un modèle économique maîtrisé, y compris en multimodalité avec les centres urbains, qui va nous permettre d'avoir une rationalité très aiguisée. Sur la question, je dirais, des ports secondaires, nous allons avoir une réflexion sur Bonifacio, sur Propriano, sur Portovesque, sur Hélourousse, pour rendre ces ports complémentaires, et pour faire en sorte, justement, qu'il y ait, notamment avec la Sardaigne, une complémentarité entre les ports principaux et les ports secondaires. Oui, c'est un débat qui aura lieu. – J'ai une question. Une bonne partie de votre politique repose sur un postulat. Vous avez des garanties au niveau de l'enveloppe de continuité territoriale. Est-ce qu'elle ne va pas bouger dans les années à venir, y compris même si vous démontrez que vous pouvez faire des économies et que vous les raffectez à d'autres postes, comme c'est prévu désormais ? – Aujourd'hui, le Premier ministre est arrivé à l'Assemblée de Corse en confirmant que l'enveloppe de continuité serait d'un même niveau, 187 millions. Nous avons eu le débat avec Jean-Michel Baillet, nous avons proposé un amendement sur la déspécialisation du reliquat qui a été validé. Donc nous n'avons aucun autre signe qui nous permet de dire qu'on irait dans le sens inverse. Au contraire, la déspécialisation, par exemple, c'était un débat qui existait depuis 20 ans. Nous l'avons réalisé en un an. – On peut imaginer que si cette continuité territoriale génère chaque année une trentaine de millions d'euros, à un moment donné, l'État va se dire, on va la diminuer. – Absolument pas, puisqu'aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. – C'est Jean-Michel Baillet qui vous l'a promis, mais Jean-Michel Baillet, dans trois mois, il n'y est plus. – Aujourd'hui, c'est la loi des finances. Ce n'est plus Jean-Michel Baillet, c'est de l'ordre de la loi. – Pour cette année ? – Ah oui, mais… – Elle est votée chaque année. – Elle est votée chaque année, bien entendu. Mais à ce moment-là, on peut dire que l'on peut revoir le statut de la Corse aussi. On peut tout dire. – Ce n'est pas possible. – Aujourd'hui, c'est inscrit dans la loi. La loi nous permet d'investir dans les ports et aéroports et de manière prioritaire dans les routes et le rail, et puis de manière secondaire dans d'autres dispositifs, notamment la montagne. Donc aujourd'hui, nous avons plutôt un signal contraire. – Vous avez réalisé ces économies de 30 millions, c'est ça ? – Alors aujourd'hui, je peux sur mesure de vous annoncer que l'économie réalisée pour l'exercice de 2016 ne sera pas de 33 millions d'euros tel que nous l'avions affiché, mais de 50 millions d'euros. Donc 10 millions d'euros seront rattachés en charge et 40 millions d'euros remontent à la maison de mer pour permettre les investissements. – Comment vous êtes arrivé à ces économies ? C'est le prix du pétrole ? Là, il repart à la hausse. – Les économies ne sont pas uniquement dues au prix du pétrole, non. Ils sont dues justement à une analyse beaucoup plus fine des comptes d'exploitation des compagnies délégataires. J'avais déjà évoqué devant l'Assemblée de Corse qu'on s'était aperçu que l'enveloppe de continuité servait à financer les lignes du Maghreb. Lorsqu'on a des charges de terre très importantes qui sont mises sur la délégation de services publics et très peu sur le Maghreb, c'est qu'en fait on faisait dévier des coûts de charges de terre vers les lignes où on avait une subvention. Donc en faisant cette analyse et ce contrôle, nous avons pu, en relation avec la Commission européenne et les compagnies délégataires qui ont joué le jeu, affiner les comptes d'exploitation. Il y avait un grand problème d'information, il y avait un grand problème d'évaluation de contrôle. Et effectivement, l'évaluation du juste service public, des justes coûts d'exploitation a été faite. Donc aujourd'hui, nous sommes avec une enveloppe… – C'est pas rien, 20 millions d'euros de plus sur des économies de ce type-là. – C'est pas rien du tout. – Que l'on pourra mettre sur les routes ? – Qui seront mises, je peux le dire aujourd'hui, dans le document de rotation budgétaire, c'est très clair. Et il y a une augmentation de l'investissement hors paiement des arriérés, je précise, cette année. Puisque si je regarde la moyenne des investissements faits routes, rails, ports, aéroports et bâtiments, par exemple, nous avons une hausse de 26% par rapport à la moyenne 2013-2015. – Et c'est des économies qui s'inscrivent dans le temps ? C'est-à-dire que l'année prochaine aussi, vous pourriez réaliser, peut-être pas à la même hauteur, mais régulièrement ? – En la matière, bien sûr, que nous avons des prévisionnels à réaliser, que vous avez raison de le dire, mais nous sommes sur une prévision de 23,5 millions, de manière très prudente, pour l'année 2017. Nous espérons 30, voilà. Et effectivement, nous nous inscrivons dans un processus où le reliquat de l'enveloppe de continuité servira à la politique d'investissement de la collectivité. – Ça veut dire que l'Office du transport dont vous avez la charge n'effectuait pas ce travail auparavant, ou l'effectuait mal, le traçage de traçabilité de l'enveloppe de continuité territoriale ? – Écoutez, moi je ne veux pas rentrer dans des polémiques stériles. Ce qui compte, c'est de constater effectivement qu'aujourd'hui, la collectivité et l'Office du transport se réapproprient ses compétences et ses moyens d'évaluation de contrôle. On se rend compte qu'on avait beaucoup de marge de manœuvre qui étaient non remplies en termes de contrôle. – D'accord, ça a perdu beaucoup d'argent. – Effectivement, oui. – Vous avez un autre objectif, c'est celui de développer les relations et les liaisons avec la Sardaigne. Alors l'idée, elle est intéressante dans l'absolu. Est-ce qu'elle est autant pour l'économie corse, cette idée-là ? – Je crois que lorsque l'on parle de coopération économique, culturelle et sociale avec la Sardaigne et la Toscane, parce qu'il ne faut pas oublier le caractère transfrontalier avec la Toscane, ça s'inscrit dans une stratégie de moyen-long terme. Il y a à la fois une dimension économique, oui. Je pense qu'effectivement, d'avoir à Massénevi, par exemple, d'un million de 900 000 habitants à portée de main et de ne pas avoir du tout de clientèle Sardes issue de Caillère et qui vient de faire un gain en montagne de corse, par exemple. – Cela dit, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, y compris dans votre camp, j'en ai entendu, qui disent qu'on a plus à perdre qu'à gagner, compte tenu de la différence de taille entre les deux îles. – Le débat posé avec la région Tholome de Sardaigne, c'est d'avoir du gagnant-gagnant. Donc tout le monde est conscient, y compris la région Sardes, qu'il ne faut pas aller à une coopération ouverte tous azimuts. Il faut structurer la coopération. Mais on ne peut pas se tourner le dos. Aujourd'hui, depuis 50 ans, on s'est tourné le dos. Or, nous avons aussi des gains d'efficience à trouver dans des tas de domaines. J'ai parlé du marché de niche touristique, mais on peut parler des collaborations universitaires, de l'innovation dans le numérique, par exemple. Il y a des choses qui se font en Sardaigne où on peut s'appuyer dessus pour nos entreprises. Et puis aussi, il y a la coopération institutionnelle sur des outils à arracher vis-à-vis de l'Union européenne et des États respectifs, notamment en fiscalité. Donc il y a quand même des choses qui doivent être mises en place, y compris selon culture et linguistique, qui nous permettent d'avoir des gains d'efficience pour le territoire corse et de désenclaver et de donner des marges de manœuvre d'opportunité à nos entreprises et nos entreprises. – Alors, pour passer dans le domaine des transports, vous voulez deux DSP sur la Sardaigne, une Bonifacio et une sur Propriane. Alors, pourquoi deux DSP et à quelle échéance ? – Alors, les DSP corse aux Sardes, c'est un débat que l'on a pris à bras le corps dès l'arrivée aux responsabilités. Au mois de janvier, nous sommes rendus à Bruxelles avec mon homologue Sardes. Et la Commission européenne admet effectivement qu'en carence du privé, notamment de manière hivernale, on peut mettre en place un service public transfrontalier, qui est une démarche innovante, puisque cela n'existe pas. Nous sommes en train d'élaborer les cahiers des charges, ils sont prêts. Aujourd'hui, nous attendons l'échange effectif des lettres de mission diplomatique entre la France et l'Italie, qui permettent à nous deux, deux territoires, la collectivité territoriale et la région autonome de Sardaigne, de lancer réglementairement ces DSP. L'une sous-maîtrise d'ouvrage, Sardes, ça serait donc Bonivaze et Santa Thérèse. L'autre sous-maîtrise d'ouvrage, Corse, Propriane-Porto-Torès. Et d'ici juin 2017, nous serons en mesure de lancer ces DSP. C'est pour ça que nous avons demandé à la maire régionale de continuer à effectuer la rotation Propriane-Porto-Torès. Et je précise que la maire régionale l'a fait, et le fait à perte, parce que nous avons réglé une dette qui avait l'ancienne mandature, en sous-charge carburant, de 15 millions d'euros. Parce que c'est quand même des choses qu'il faut clarifier sur ce plateau par rapport à l'initiative que nous avons prise. Et la maire régionale, effectivement, du 1er janvier jusqu'en juin, le temps que l'on mette en place les DSP permet d'exercer la ligne et d'avoir un lien continu avec la Sardaigne. – Des tarifs moins élevés sur la Sardaigne, à ce moment-là, aussi une baisse des tarifs ? – Il y aura effectivement une réflexion tarifaire. Il y aura aussi une réflexion dans le temps qui s'instaurera sur ces DSP en termes environnementaux et sociaux, comme dans les autres DSP. Il s'agit de maintenir un lien continu régulier, une fréquence, une continuité qui permettent d'avoir une vraie coopération économique. – Et c'est la défaillance d'opérateurs privés qui vous a fait opter pour une DSP ? – Sur les opérateurs privés, il y a une défaillance sur le propriétaire de Porto Torres, c'est évident, au sens annuel. Sur la question des bolivades, il y a un positionnement ou un surpositionnement des fois d'opérateurs qui font des effets d'annonce mais qui se retirent. Donc on est au jeu le positionnement pour savoir s'ils vont être dans l'appel d'offres de la DSP mais pas dans une offre privée réelle. Donc effectivement, ce sont ces analyses-là qui prévalent vis-à-vis de Bruxelles. – Il nous reste une minute avant le débat. Du maritime, on passe à l'aérien. personnel d'Air Course, l'Assemblée générale, au cours de laquelle la direction a présenté un plan visant à faire 15 millions d'euros d'économies sur trois ans et engager un développement sur la Méditerranée, notamment sur l'Italie. On va vous dire que tout va bien mais visiblement, il y a quelques inquiétudes quant à l'avenir. – Je crois qu'Air Course est soumise à la réalité d'un changement. Le président Jean Biancucci a pris le sujet à bras-le-corps. Il y a un plan de relance qui est réalisé. Il était important que le président exécutif et moi-même nous rendions à cette Assemblée générale qui est une première du genre pour bien dire que la collectivité territoriale entend pleinement son rôle d'actionnaire dans la compagnie et en ce qui nous concerne en tant qu'autorité délégante d'élaborer des cadres réglementaires nouveaux. – Jean-Pierre Prévé, juste quelques chiffres pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Air Course, c'est 700 employés pour 11 avions. Volotea, qui est très implanté en Corse, une compagnie low cost, c'est 600 employés, donc 100 de moins pour 19 avions et 72 destinations, alors qu'Air Course n'en a que 20. Je vais vous poser la question brutalement, dans ces conditions, est-ce que c'est viable Air Course ? – La viabilité d'Air Course, elle est liée d'une part au bon service sur la question des services publics, c'est-à-dire optimiser le bord-à-bord et Paris. Donc là, il y a des marges de manœuvre, y compris en termes de recettes et réalisées. Il y a encore des marges de manœuvre et réalisées en termes de recettes, nous lisons clairement. Air Course, il a sa vocation, c'est de s'insérer dans une nouvelle politique en Méditerranée et en Europe que va créer la collectivité. Et là, effectivement, elle a le mieux à même de répondre aux appels d'offres que nous allons mettre en œuvre. Volotea, ce n'est pas forcément son cœur de métier, si je prends l'exemple que vous venez de citer. Et enfin, Air Course, il doit aussi avoir une politique de développement commercial par ailleurs, hors cadre réglementaire que nous allons créer. Donc ça, ce sont les trois voies qui sont privilégiées. Il y a une capacité à produire du vol chez Air Course que nous devons optimiser. Nous pouvons rassurer les personnels sur le fait qu'il est important d'avoir une compagnie identitaire et corse parce que ça nous permet d'avoir un degré supplémentaire de maîtrise de nos transports. Il faut maintenant aussi que la compagnie aille sur le terrain du développement. Et je crois que c'est le chemin qui est pris. – Alors nous arrivons à la fin de cette première partie d'émission. Nous allons maintenant, après ce jingle, aborder notre débat et poursuivre sur le thème de la montagne avec un élu de l'intérieur, Pierre Marchélez, maire de Tzoros et président de la communauté des communes de l'Altaroc. Bonsoir Pierre Marchélez et bienvenue parmi nous. Alors vous allez vous confronter à notre invité sur ce thème du développement de l'intérieur. Vous avez dix minutes. – Oui, Jean-Philippe Sacro-Vivre, bonsoir. – Bonsoir Pierre. – Le thème du développement de l'intérieur, mais avant je vais revenir rapidement sur la politique générale et les transports qui sont effectivement liés au développement de l'intérieur. L'exercice de la contradiction, vous l'avez bien compris, il est contraint, il est contraint par le temps et il est contraint aussi par, j'allais dire, l'état d'esprit ambiant, l'état de grâce qui règne et dans lequel vous baignez et c'est heureux. – Cependant, l'objection globale, on va dire, c'est celle qui a été relevée et qui peut être portée par la Vox Populi, à savoir beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de plans à long terme, beaucoup de, j'allais dire, de principes d'évidence. Mais lorsqu'on rentre dans l'opérationnel, lorsqu'on rentre dans le comment, ça devient plus délicat. Sur la politique générale, d'abord, effectivement, il est difficile de contrecarrer les axiomes qui sont les vôtres tant il y a, j'allais dire, un assentiment général qui se fait jour et pour cause puisque ces axiomes, c'est des principes de réalité, ce sont des règles d'évidence. Je veux pour preuve sur l'éthique qui a été la vôtre en début de mandature et la fameuse maison de cristal, qui peut dire l'inverse, qui peut contrecarrer ça tant il est vrai qu'il est de la politique, au sens le plus noble du terme, de l'action politique, j'allais dire, d'être conduite dans la transparence et dans la propriété. Donc, principe d'évidence, on ne peut pas dire le contraire. Sur votre action proprement dite et celle qui relève en particulier de votre ministère, les transports, la montagne et un certain nombre de choses sur lesquelles on reviendra, là aussi, vous dressez, j'allais presque dire, vous ne faites que dresser les seins péternels constats que les élus de terrain que nous sommes constatons depuis des lustres. Et j'allais dire, on le voit à la fois sur l'attention que vous portez aux territoires ruraux, sur la reconnaissance, la fameuse reconnaissance de l'île-montagne, l'insularité et ce réseau insulaire méditerranéen qu'il faut développer, au-delà du fait que ce sont des vieilles anciennes, je reviens par exemple sur Imédoc et Jean Badgion, président de la commission des îles des régions périphériques, on réexume ça, c'est heureux, et on dresse encore des grandes prospectives. Donc, qui peut dire l'inverse de tous ces constats d'évidence ? Personne, en définitive, peut contrecarrer ces évidences. Vous avez eu le mérite en tout cas de replacer ces évidences au centre du jeu, voire de les vulgariser, à tel point qu'aujourd'hui règne une sorte de pensée unique. Il est de bon temps d'être autonomiste ou d'être défenseur du rural. Alors, cela démontre deux choses pour moi. Déjà, c'est qu'il n'y a pas deux manières d'être corse. Nous avons tous, personne en définitive, à le monopole de l'attachement aux valeurs de la Corse et de la défense des intérêts de la Corse. Et je constate aussi que toutes les avancées dont vous faites aujourd'hui le porte-parole ont été faites à droit constant. Ont été faites à droit constant avec des outils juridiques et financiers, j'allais dire ordinaires, et qu'à partir de là, pourquoi serait-il besoin d'aller dans des révolutions institutionnelles, constitutionnelles, et d'aller dans de l'exorbitant ? Il suffisait d'un peu de bonne volonté, il suffisait d'un peu de bon sens, il suffisait aussi de, j'allais dire, d'exprits de conviction, y compris avec le ministre Ami Bellet, où on a l'impression que tout est naturellement évident. – On va laisser Jean-Fénix à quoi y répondre. – Donc, principe de réalité. – Il puisse y avoir un échange. – Je constate que vous êtes passé, et c'est heureux, ça m'agrait, d'une éthique de conviction à une éthique de responsabilité. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes un pragmatique. Où en est l'inéologie ? – Mais nous n'oublions pas l'objectif. Je vous remercie, Pierre, pour ce constat. Maintenant, j'aurais une précision importante pour aller dans le débat, c'est que si nous définissions des lignes stratégiques et des lignes forces, nous les faisons dans l'action. Je veux dire par là que la reconnaissance de l'île-montagne, ça a été un combat, un combat juridique, c'est un acquis, et c'est important de démontrer que nous avons eu un acquis en dix mois sur cette question, qui nous permet demain d'aller sur le chemin de l'adaptation des normes, des règlements pour le service public, pour la santé notamment, pour l'éducation, y compris pour la zone fiscale prioritaire de montagne que nous avons fait voter à l'Assemblée de Corse cette année, puisque nous avons fait voter une zone fiscale prioritaire de montagne et ce sera un combat à mener. Sur la question du transport maritime, la question de la baisse des tarifs, c'est une réalité, c'est une action. Ça n'a jamais été réalisé jusqu'à ce jour, à ce niveau-là, donc nous sommes dans l'action avec les entreprises dès cette année, dès 2017, et sur la question de l'infrastructure, il y avait beaucoup d'effets d'annonce dans les schémas routiers annoncés, mais il y avait beaucoup d'écarts entre ce qui était prévu et le degré de réalisation sur le terrain. Lorsque nous nous engageons sur un plan pluriannuel d'investissement, nous ne sommes pas sur un schéma, nous sommes sur la calendrier de réalisation dès 2017, c'est-à-dire que nous disons au travers du plan pluriannuel par quoi nous commençons et pourquoi en 2017 et comment nous poursuivons. Et je peux d'ores et déjà dire que sur les 8 ans à venir, sur le rail et la route, parce que nous avons fait une remise en ordre budgétaire, nous pouvons afficher que nous serons dans un prévisionnel de 550 à 600 millions d'euros pour le rail et la route, à crédit de paiement actuel de la collectivité, à crédit de paiement, pas autorisation d'engagement. Et cela, c'est un travail nécessaire, pourquoi ? Parce que nous allons ensuite y mettre les priorités. Et effectivement dans les priorités, par exemple sur la question du réseau départemental aujourd'hui, mais qui deviendra un réseau territorial demain, il y avait des conventions qui existaient entre la collectivité et les départements, il y avait de grands écarts entre les arrêtés de subvention qu'avaient les départements, je ne rentre pas en détail, et les réalisations sur le terrain, et puis il y avait un autre de priorité qui n'était pas forcément celui que l'on voudrait y mettre, nous, notamment au paduc et par rapport au rural. La question des intempéries, par exemple, est pour nous une priorité absolue. Je sais aussi que maintenant, pour le département aussi, ça l'est. Mais ça veut dire que dès 2017, 8 à 10 millions d'euros seront sur les intempéries, par exemple. Et la question de la priorité des enclavements ruraux sera concrètement mise dans le PPI. Donc nous sommes dans l'action, nous ne sommes pas dans la définition simplement d'une ligne d'objectif, mais nous sommes obligés de clarifier, de rendre visible l'action sur 8 ans, parce qu'il faut aussi qu'on ne soit pas au petit bonheur la chance, il faut aussi que l'on donne des règles à ce que nous faisons, et des règles partagées. C'est-à-dire que si on doit aller vers une péréquation, et je suis de cela parce que je suis élu de Montaigne, comme vous le savez en tant que maire de l'Otzi, et que nous sommes battus pour la question du comité de massif depuis des années, c'est que nous sommes persuadés qu'il faut une péréquation favorable sur le territoire grouin de Montaigne, non pas simplement pour les sauver eux-mêmes, mais parce qu'ils sont aussi des terrains de gisement, de développement économique, touristique, filière bois, pour l'ensemble de la Corse. – Donc nous sommes aussi dans l'action au-delà des lignes stratégiques. – Oui, mais ça j'ai bien compris aussi, mais cela vous a été rappelé tout à l'heure, la population ne perçoit pas les choses comme ça, en tout cas dans une grande majorité. La fracture territoriale, avec ces épisodes neigeux qui ont été rappelés, le rural a été encore une fois frappé d'isolement. On a l'impression que la collectivité territoriale est absente, vous avez rappelé tout à l'heure les principes d'anticipation qui sont les vôtres, cuides, j'allais dire, du réseau routier départemental. Est-ce que c'est déjà dans un plan stratégique d'envergure, puisque c'est ça aussi qu'il semble manquer, l'ambition, l'envergure ? On a vu qu'il y a des grands projets qui ont été abandonnés, le tunnel de Ville-Savonne, on ne parle plus de l'axe européen Bonifacio-Bastia, tout ce qui faisait, j'allais presque dire, un peu rêver, mais qui était porteur d'une certaine ambition, y compris sur les infrastructures routières, semble, j'allais dire, passer sous le boisseau. Voilà, recueil de bonnes intentions, certes, et là je fais rapidement, j'allais dire, le lien avec ce qui n'a pas été encore évoqué, le chemin d'aménagement et développement de la montagne, recueil de bonnes intentions, on ne peut que louer ces bonnes intentions, maintenant, cuide de l'opérationnalité. Nous attendons ça avec impatience, le peuple attend ça avec impatience, je ne doute pas que maintenant vous allez passer à l'acte, au-delà de la communication, au-delà des effets d'annonce, au-delà des plans pluriannuels, voilà, sachant que les financements sont importants, vous les rappelez souvent, c'est bien d'aller sur des schémas nouveaux, y compris financiers, pour capter le maximum de financements, mais n'oublions pas que jusqu'à présent, le préfet l'a rappelé la fois dernière, il y a des financements qui n'ont pas été consommés, je prendrai l'exemple des 30 millions d'euros du pays pour l'électrification rurale, qui n'a pas été consommée, faute d'ingénierie, faute de projet, faute de, j'allais dire, de territorialisation aussi des actions, cette territorialisation des actions, elle est importante, ne faisons pas de la collectivité unique, j'allais dire, le modèle d'un État jacobin, il y a la collectivité unique, ça se pense en haut, et les territoires après. Juste un point sur l'organisation territoriale, ces territoires semblent avoir été oubliés dans la redéfinition, justement, de l'organisation territoriale. Vous discutez beaucoup à Paris, les futurs intercos, dont je suis le président, et qui vont être un couple important avec la région, je n'ai pas l'impression que là aussi, on ait beaucoup discuté avec elle. – Je vais essayer de répondre, très vite, très vite. – Rapidement, ça va être compliqué. – 40 secondes. – Le schéma montagne, il est un autre actif. Le comité de massif, il est un autre actif. 26 ans de pouvoir à droite et 6 ans à gauche n'ont pas mis en place 5 générations de schéma de montagne, nous avons perdu 250 à 300 millions d'euros. Nous allons annoncer un schéma montagne dès février concret, sur la téléphonie, sur le numérique, sans pylône, sur 6 ans de téléphonie pour résoudre la fracture territoriale. Sans pylône. L'équipement de tiers-lieu numérique, par exemple, dans le massif. Le fléchage du PEI sur l'eau, l'assainissement, est monté à 95% sur le territoire contraint, le financement. Tout cela, c'est du concret, dès 2017, de 2017 à 2023. Nous éclairons le jeu, et de manière très claire, sur cette question-là, et sur la facture territoriale, nous nous engageons. Nous nous engageons comme aucune gouvernance, on ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Et quant à la question, je dirais, des infrastructures, sur la question des réseaux départementaux, c'est dès 2017 que les investissements seront faits, et ils sont dans les 550 à 600 millions d'euros que je viens d'annoncer. C'est-à-dire que nous avons une vision du désenclavement qui se traduira dans un calendrier d'action, non pas dans un schéma à horizon 2030, mais dans un calendrier d'action de 2007 à 2025, avec des priorités, parce qu'il faut aussi retourner les priorités qui n'étaient pas forcément évidentes jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes d'accord. – Eh bien, messieurs, le temps imparti est terminé. Merci beaucoup, Pierre Marcelles, et d'y avoir participé. Mes deux confrères vont maintenant reprendre leur place pour le débriefing de notre invité. Et c'est d'abord Roger Antech qui s'y attelle. C'est à vous, Roger. – Très bien. Alors, Jean-Fix-Sacquavive incarne tout à fait ce nouvel exécutif, l'image nouvelle que cette équipe a voulu donner à l'action publique, à l'action politique. Bon, il emploie des sujets sensibles, les transports maritimes. Il entreprend même maintenant de soulever la montagne, la montagne corse, et vous obtenez des résultats, des réussites qui ne sont pas simplement symboliques. La constitution de la compagnie régionale, on en a parlé, la DSP transitoire qui permet de passer ce temps qui la sépare d'un règlement plus définitif, et l'inscription dans la loi de l'île comme une île montagne. Voilà, c'est effectivement des réussites. Vous voyagez beaucoup, vous le faites savoir, donc vous êtes complètement dans l'esprit de ce nouvel exécutif. Vous avez une activité débordante et vous assumez une vision politique nouvelle, c'est clair. Mais il y a quand même des, mais ils ne vont pas vous surprendre, puisqu'on les a quand même abordés au cours de ce débat. Voilà, est-ce qu'on peut se poser des questions ? Est-ce que l'absence de conflits dans le maritime, que vous aviez trouvé au moment du naufrage de l'ex-SNCM, doit davantage à l'action publique que vous avez entreprise ou à la réorganisation des opérateurs privés ? La montagne, on l'a vu cette semaine, elle est restée coupée du reste du monde, du reste de l'île. Il y avait une vie à Ajaccio, il y avait une vie à Bastia, il y avait une vie dans l'intérieur. Voilà, ce qui me fait dire qu'on n'a peut-être pas tout vu encore de Jean-Félix à quoi vivre, qu'il y a des chantiers qu'il va falloir maintenant réussir, la compagnie régionale mettre en œuvre, l'ouverture des transports à la Méditerranée, le désenclavement de l'intérieur. Voilà, il faut encore beaucoup de ce dynamisme-là pour arriver au port, et c'est sur ce résultat-là que l'on serait jugé. – Patrick ? – Alors le volontarisme, le dynamisme de Jean-Félix à quoi vivre n'est plus à démontrer. Il est encore fait dans cette émission. Depuis 13 mois que les nationalistes ont accédé au pouvoir, il est aux côtés de Gilles Simeone, avec peut-être Jean-Christophe Angéline, celui qui tire le mieux son épingle du jeu. En tout cas, c'est le plus en vue. Ce n'était pas gagné d'avance, mais vous vous êtes tout de suite emparé d'un dossier emblématique, la création d'une compagnie régionale maritime, vieille revendication nationaliste. Vous vous êtes fait aussi le chantre, par ailleurs, du développement de l'intérieur, mais aussi de l'ouverture sur la Méditerranée. En somme, vous êtes partout, Jean-Félix à quoi vivre. On attend plus à présent que les traductions concrètes, car la compagnie régionale, oui d'accord, mais bon, pourquoi faire ? Ce n'est pas très clair. Le projet d'un nouveau port à Bastia, c'est de votre compétence. On se perd en études qui coûtent cher. Il serait temps que vous tranchiez. Quant au comité de massif, pour l'instant, Pierre Marchelaise, il a dit tout à l'heure, on en mesure assez mal les traductions concrètes. L'intérieur n'en finit pas de mourir. Bref, il a une course, comme j'ai dit tout à l'heure, pour avoir le championnat pour la Kéoua. Donc, à ce point, on répond. – Bon, sur la question de l'action, et je reviens sur la notion de déspect transitoire et d'accalmie, d'avoir réalisé des concertations permanentes avec les acteurs économiques et sociaux a permis l'apaisement. Donc, effectivement, nous avons été un des acteurs, pas le seul, qui a permis l'apaisement. Et nous ne pouvons que réjouir de l'apaisement. Sur la question de l'action sur la montagne, c'est bien le schéma qui sera présenté en février, qui sera le début d'un plan d'action complémentaire d'autres politiques, le plan rural de la Corse. Mais lorsque nous allons donner des actions en plus-value, j'ai évoqué le numérique, la téléphonie, j'ai évoqué la question des routes, qui sont des choses concrètes sur lesquelles on veut aller, même en période de contraintes budgétaires, nous allons nous engager sur un calendrier d'actions, d'actions concrètes. Et au bout d'un an, avoir réussi à remettre en place le comité de massif avec les acteurs, et avoir fait en sorte de créer cette condition collective, qui n'était pas simple, de mobilisation, parce que pour sauver l'intérieur, ce n'est pas un seul homme, fût-il un champ de réalité qui va permettre de réussir, c'est un engouement collectif. Et ce qui compte, c'est que la mise en œuvre du schéma soit portée par une ingénierie, et nous allons mettre en place cette ingénierie, mais aussi par des acteurs. Et donc faire le lien est aussi important que l'action. – Donc nous sommes, je le répète, dans une dynamique de mise en œuvre, vous l'avez dit pour le maritime, vous l'avez dit pour l'intérieur, nous savons que nous sommes sous contraintes budgétaires, nous savons que ce sont des combats, ce n'est pas simple, ce n'est simple pour personne, et pas plus pour nous que pour les autres. Nous ne pensons pas être forcément des anges ou des dieux sur terre, nous avons aussi des contraintes quotidiennes à régler, mais nous avons cette détermination et cette volonté de mise en œuvre pour faire ce saut qualitatif. Et je vous donne rendez-vous parce que vous allez voir qu'en 2017, nous allons continuer et aller plus loin sur les sujets que nous avons défrichés en 2016. – Alors il nous reste à peine 3 minutes 30 d'émission, juste le temps d'aborder le problème des élections, en particulier des législatives. On a l'impression que pour le mouvement nationaliste, malgré ses victoires, il est un peu compliqué d'appréhender ce scrutin, et c'est encore plus compliqué par la loi sur le non-cumul des mandats. – Je crois que le mouvement nationaliste a franchi un cap historique, il a accès de responsabilité. – Donc aujourd'hui, que ce soit du côté de Corsiga Libre et de Femmo à Goursiga, et nous allons accélérer le processus de création de Femmo à Goursiga dans les mois qui suivent, nous avons un devoir, c'est de former des gens, c'est de mobiliser de nouvelles ressources humaines, de partager la responsabilité, parce qu'il y a des responsabilités communales, intercommunales et au niveau législatif aussi à prendre. Et en ce qui concerne les législatives, il y a une réflexion en cours, de manière conjointe entre Femmo à Goursiga et Corsiga Libre. Bien entendu, la majorité sera présente à ce scrutin, et on l'aborde plutôt sereinement, et différemment qu'avant, dans la mesure où effectivement, à l'aune d'un changement de gouvernance à Paris, il est important que les nationalistes puissent capitaliser fortement toute cette élection. – Alors vous échapperez pas à la question, dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, importante, face à Paul Jacob, est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous allez être vous-même candidat ? – Vous savez, moi je suis au service d'une politique générale portée par la majorité avec des sujets importants, transport, montagne. Nous allons discuter de tout cela avec nos partenaires de Corsiga Libre et bien sûr à l'intérieur de Femmo à Goursiga. Il est évident que la deuxième circonscription est un enjeu important, parce que c'est une circonscription où il y a à la fois des dimensions rurales, montagnards, des littorales importantes. – Symboliquement, c'est celle de Paul Jacob ? – Politiquement et symboliquement, par rapport à ce qu'il y a eu, et ce que nous devons construire, nous ne pouvons pas éviter effectivement le débat. tout cela sera décidé de manière collective aujourd'hui. – Est-ce que vous souhaitez y aller ? – En ce qui me concerne, j'ai une tâche ardente, c'est être à l'exécutif, je suis pleinement à cette tâche. S'il fallait y aller au sens d'une demande de mon mouvement, je n'échapperai pas à cette responsabilité. Maintenant, je me tiens à disposition de l'action stratégique du mouvement, parce que ce qui compte au-delà des hommes, c'est surtout que nous ayons une organisation politique qui permet de répondre aux défis. Moi, je suis bien où je suis, pour parler clairement à l'exécutif, je suis bien où je suis, je n'ai pas forcément envie d'avoir un destin national. Maintenant, s'il fallait, pour des raisons politiques, stratégiques et historiques, franchir ce cadre… – Vous quitteriez alors la présidence de l'Office des Transports ? – Tout cela, ce débat dans le cadre de la nouvelle organisation. – Ce ne serait pas forcément juste, mais… – Aujourd'hui, cette question n'est pas posée de cette façon-là. – Aujourd'hui, la question est posée d'ordre politique sur la façon d'aborder l'échéance sur les cas de ces conscriptions, et donc celle-là. – Eh bien, ce sera sur ces incertitudes électorales que nous allons conclure cette émission. Merci beaucoup, Jean-Claude Sacquahue, d'y avoir participé, Roger, Patrick. Merci à vous également. Contraste est maintenant terminé. Rendez-vous donc la semaine prochaine, même lieu, même heure, avec un nouvel invité. Ce sera Laurent Marc-Angéli, député maire d'Ajaccio, qui a abandonné aussi sa circonscription. Et une tante. Bonne azitimane, bonne azère à toutes. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501